Musique Alors aujourd'hui, moi je vais vous parler d'une image assez particulière que vous êtes nombreuses, nombreux ici à connaître, qui connaît de fait un succès certain dans nos Alpes occidentales, vous l'avez reconnu, c'est la Cavalcade d'Evis. Alors il s'agit surtout d'une image qui est peinte aux murs des chapelles, des églises, parfois à l'intérieur, parfois à l'extérieur, et parfois dans des endroits un peu inattendus, comme par exemple sur les clochers. Alors, petite explication quand même de base, donc la Cavalcade d'Evis, c'est une image qui représente sept personnages, sept allégories humaines, femmes et ou hommes, parce qu'il se trouve qu'on a souvent une alternance femmes-hommes dans la Cavalcade, souvent des Cavalcades avec principalement des hommes et puis quelques personnages féminins, et nous avons aussi des cas dans le corpus européen de Cavalcades où il y a des couples, mais aussi des Cavalcades où il n'y a que des femmes. Généralement, ça correspond à des motivations de commande assez spécifiques. En ce qui nous concerne dans les Hautes-Alpes et en Val-de-Sus, on a le schéma plutôt traditionnel, le plus répandu, donc une Cavalcade avec majoritairement des hommes et parfois quelques femmes. Donc, ces hommes et ces femmes, ce sont les sept péchés capitaux. Chacun, chacune, chevauche un animal bien particulier, un animal qui est symbolique, symbolique d'un comportement ou de plusieurs comportements, considérés par la société de la fin du Moyen-Âge comme étant un des comportements déviants. Alors, il se trouve que dans les Alpes occidentales du Nord, donc dans la Val-de-Sus et dans les Hautes-Alpes, souvent, cette Cavalcade, elle n'est pas seule. Elle est organisée dans un dispositif peint qu'on qualifie de tripartite, qui est souvent pyramidal, qui enregistre, avec donc la Cavalcade au registre intermédiaire, tout en haut, les vertus qui correspondent chacune à un péché en particulier, et sous la Cavalcade, comme vous pouvez le voir ici, n'est-ce pas ? Donc ici, au registre inférieur, vous avez généralement les punitions qui correspondent spécifiquement à chaque péché. Une fois entrés dans la gueule de l'enfer, nos sept péchés sont soumis chacun à une punition physique, qui peut être aussi mentale, suivant les représentations et suivant les textes, bien particulière. Donc, évidemment, qui correspond généralement, de manière assez cynique, au comportement déviant qui est fustigé. Par exemple, les gloutons sont nourris de force, les avares peuvent être, eux aussi, nourris de force, mais cette fois avec des métals précieux fondus, etc., etc. Donc, on a effectivement, je vous passe les détails des vis les plus constillants, évidemment, mais on a généralement des typologies de punition qui vont être très spécifiques, souvent très imaginatives, et qui peuvent correspondre aussi à des choses extrêmement sophistiquées du point de vue intellectuel. Par exemple, la punition des envieux, ça peut être, par exemple, de l'autre côté, on va aller dessus, à Jalion, mais la punition des envieux, c'est être battu par les vents. Donc, être malmené par les vents pour être poussé dans une direction et une autre, puisque souvent, l'envie est représentée avec les mains croisées comme ça, puisqu'elle est incapable de se décider. Voilà, je peux me réjouir des gestes avec le micro. Donc, vous le voyez, un appareil visuel, un dispositif iconographique qui est complexe, mais qui est extrêmement fonctionnel, qui correspond à différents sens de lecture, évidemment horizontales, processionnelles, qui se lient en se déplaçant, mais qui combinent aussi des sens de lecture multiples aux verticaux, diagonaux, et qui, comme le disait le professeur Rénaud tout à l'heure, accumulent du sens, et injectent du sens supplémentaire dans les peintures et qui en font comme ça une image extrêmement complexe. Donc, souvent, on a, pour en revenir à l'image spécifique de la cavalcade, vous avez ce groupe qui se dirige vers la gueule de l'enfer, souvent entraîné par une chaîne qui les relie au cou, ça peut être aussi une corde, ça peut être aussi à la taille, une chaîne qui est tirée par un ou plusieurs démons, ils peuvent être aussi poussés au bout de l'arrière de la cavalcade par un démon qui fustige le dernier de la file, qui est Paresse, et parfois, ces petits démons sont des démons musiciens, donc au sens de la flûte, au sens du tambourin, et il y a là une critique sociale assez veillimente contre la danse, contre la musique, qui sont, et les textes dès le début du XIVe siècle nous disent, qui sont des manifestations démoniaques. Toute cette mise en sensorialité, notamment une image comme celle-ci, dénonce effectivement la sensualité des sens et les expressions sociales qui sont amargionalisées parce qu'elles sont effectivement en dehors d'une certaine rigidité, d'un certain contrôle social. Donc, c'est une image qui a pour but de rappeler le septénaire confessionnel, donc la liste des sept péchés capitaux par laquelle on va passer lorsqu'on se confesse. La confession, ça a déjà été dit ce matin, est un des sacrements les plus importants de la chrétienté occidentale. Donc, l'idée d'une telle image, c'est aussi non pas d'apprendre, mais de se rappeler. Il y a vraiment un but de remémoration. Quels sont les péchés mortels ? La liste qu'il faut en faire lorsqu'on se confesse, puisque à la fin du Moyen-Âge, la confession, notamment individuelle, devient extrêmement importante par la mobilisation notamment des ecclésiastiques et des intellectuels religieux. Ce motif du septénaire d'Evis est un motif qui est très ancien, mais qui se constitue dans l'état médiéval de la cavalcade dans les années 1330-1340. Néanmoins, dès l'Antiquité, les péchés capitaux sont associés à des animaux de façon symbolique, la bestialisation, la bestialitas du comportement humain, véritablement un outil de stigmatisation sociale et culturelle. Les animaux, on leur prête des qualités mais aussi des défauts symboliques liés à leurs comportements alimentaires, sexuels, familiaux, groupaux et individuels qui sont assimilés à des comportements humains qu'il faut soit encourager, soit au contraire réprimander. Rapidement, les auteurs chrétiens comme Évrague, Évrague-les-Pontiques, Boès ou plus tard Gréger-le-Dougrand vont codifier la liste des sept péchés capitaux dans des listes en essayant de les rendre les plus faciles à mémoriser, à retenir, la plus célèbre étant la Salidja, S-A-L-I-G-I-A pour les sept péchés, donc Superbia, Avaricia, Luxuria, Ira, Goula, Invidia et Hachéia. De nombreuses analogies vont se développer pour représenter cette lutte qui est en réalité principalement spirituelle. On se débat contre ses vices, contre ses péchés dans son fort intérieur, mais pour faciliter l'activation d'une dévotion pour combattre ces péchés, il faut développer des images mentales qui sont ensuite des images matérielles, qui sont symboliques, qui sont synthétiques aussi et qui sont le plus facile à retenir. Alors les deux images principales, parce qu'il y en a énormément et je serais ravie de vous en parler, mais malheureusement je n'ai pas le temps, mais les deux principales images qui vont se développer autour de ce septenaire des vices, c'est d'une part la psychomachie, psychomachia, donc c'est le combat des vices contre les vertus, les représentations les plus courantes montrent les vertus qui sont généralement des femmes habillées à l'antique ou habillées en guerrière qui vont fouler au pied les vices qui vont progressivement sur les portails romans notamment, passer de petits démons à de petits animaux. Donc progressivement, comme ça on a une mise en images, une évolution iconographique qui va nous amener vers d'autres motifs. Et l'autre forme donc de ce septenaire des vices, c'est ce qu'on appelle l'ethymachia, donc la chevauchée des vices, les vices mises à cheval qu'on commence à voir apparaître au début du XIVe siècle dans des manuscrits moralisants et notamment dans des manuels de prédication et pour l'anecdote, au cours de ce projet de recherche sur la galacadémie, j'ai découvert l'année dernière un manuel franciscain écrit par un prédicateur qui enseigne à l'université et qui au tout début du XVe siècle explique le système du septenaire des péchés, quelles sont les analogies, les symboles qu'on peut utiliser justement pour faire la prédication de ce septenaire et en marge du manuscrit, il a écrit « Et d'ailleurs, sur les murs des églises, il faut le représenter de telle façon » et ce qu'il décrit, c'est une cavale de la vices. Donc on voit aussi, c'est très intéressant, une sorte de transmission, une porosité entre les différents médias, entre les manuscrits, entre les images mentales et les images physiques, que sont par exemple les peintures murales. Et de fait, l'étimachia, donc la chevauchée des vices, va commencer à se développer dans les textes, puis elle va apparaître comme illustration dans ces mêmes textes, donc dans les années 1330-1340 et à la même période, dans la même décennie, on commence à voir les premières images peintes sur les murs des églises et des châpilles. Et on aura aussi, et ça c'est beaucoup plus surprenant, cette porosité médiatique, des exemples sculptés de la cavalcade des vices. J'en ai très peu dans ce corpus, mais il y en a, ce qui montre encore une fois que la transmission des images, elle est beaucoup plus plastique, beaucoup plus souple que l'image que même nous, historiens des images, on s'en fait. Donc, alors, dans ces images, comment ça se passe ? Alors, il se trouve que dans les autres actes, on en a beaucoup, je vais en parler en détail, mais pour vous faciliter la lecture, je prends un exemple qui est un des plus qui est dans le groupe alpin et un des plus anciens qui est celui de Bastia Nandovi et qui est, il faut être honnête, extrêmement belle. Donc, on est dans la région de Cuneo. Donc, vous avez la gueule infernale, vous avez ici la représentation d'un petit confesseur. Donc, les fameux démons musiciens qui font de la musique, et ici c'est très intéressant parce que vous avez une toute petite inscription qui dit, en gros, ils entrent dans la gueule au son de la trompette, paratata. C'est littéralement écrit sur le mur, paratata. Et c'est très intéressant parce que l'expression qui est utilisée en latin dans cette inscription, fistulens, plastulens, fait un jeu de mots. et c'est pour ça aussi cette mentalité médiévale est beaucoup plus sophistiquée et beaucoup plus complexe que l'image qu'on en a. Un jeu de mots qui joue sur l'idée de la musique, de la trompette, mais aussi sur l'idée de la flatulence. Et vous voyez ici, et on a des cas, notamment à Plampinet, dans les Hautes-Alpes, des petits démons qui ont ce qu'on appelle des souffles à cul. Donc, ils sont des, excusez-moi, des flatulences enflammées qui démontrent effectivement que tout ce qui est démoniaque est lié au sens et que tout ce qui est lié au sens est forcément démoniaque. Donc, flatulence, fistulence. Donc, le premier personnage, c'est bien évidemment Orgueil qui est souvent représenté sous les traits d'un homme très noble, un roi couronné la plupart du temps soit avec une véritable couronne soit avec un chapeau qui est entrelacé de feuilles de laurier. Il est monté sur un lion qui bien évidemment est le roi des animaux et armé d'une épée et évidemment, cette figure de l'orgueil qui tombe, de l'orgueil qui est le premier à trébucher dans la gueule de l'enfer, c'est l'idée effectivement par une fois de la roue de la fortune que les orgueilleux sont les sphères les plus hautes de la société et qu'elles doivent à un moment s'humilier et se rabaisser pour trouver une certaine forme de rédemption. Alors, généralement, Orgueil est suivi par un autre vice qui est avarice qui généralement est représenté alors parfois comme un paysan, souvent comme un bourgeois qui tient soit une bourse soit une cassette pleine de pièces puisque évidemment là, ce qui est fustigé, c'est l'usure et l'avarice la plupart du temps va chevaucher un renard ou un singe qui sont des animaux qui sont critiqués pour leur malice, la cruauté aussi et leur tendance à voler ce qui ne leur appartient pas par pur, encore une fois, malice. Alors, ce qui est intéressant avec cette image du singe aussi et généralement dans les peintures on a des représentations de singes qui sont assez vélistes dans la mesure où on sait que certaines des cours alpines avaient des ménageries et notamment les Savoie et les Acayas qui avaient chacun des messageries et on le sait dans la liste d'animaux qu'il y avait des singes dans ces ménageries, il y a un certain type de singes en particulier qui, sans doute, ces animaux sont vus par des peintres de cours et on a des grands noms de la peinture de cours qui vont participer aussi au cercle de peintres qui sont à l'origine des Cavalca côté italien et donc, comme on le disait tout à l'heure, il y a des va-et-vient de peintres entre les deux côtés des Alpes et donc des images comme ça qui s'inspirent d'une observation naturaliste des animaux qui, possiblement, se déplacent tout au long de la chaîne alpine. Et évidemment, ce sont des animaux qui nous semblent exotiques mais qui circulent aussi par l'image puisqu'on en voit dans les romans courtois, par exemple, dans les manuscrits, etc. Et si je prends un exemple un peu plus bas dans la chaîne alpine, à la Brigue, le singe, par exemple, est particulièrement vériste et on sait que Cannabisio avait ses entrées à la cour d'Acalia et dans d'autres cercles un peu princiers, on va dire. Donc ensuite, nous avons Luxure. Luxure, généralement, est une magnifique courtisane vêtue à la dernière mode, maquillée et épilée du fond, encore une fois, suivant les critères de beauté tardo-médiévo. Elle tient un miroir dans lequel souvent son visage se reflète. Donc on se retrouve avec des miroirs à faire cette taille-là à peu près et où on a des visages extrêmement bien peints. Les vignots en sont un exemple remarquable. On voit même qu'elle le reflète leur ce qui est aussi un détail qu'on retrouve à baissant en Savoie et il se trouve que c'est le même atelier. Mais j'en parle. Elle est montée donc généralement sur une chèvre ou sur un bouc. Là, évidemment, l'imaginaire autour de l'image, il n'y a pas besoin de le détailler et souvent, elle est représentée en train de remonter sa robe. On voit ses bas, on voit sa cuisse et évidemment, c'est la tentatrice. Une codification physique de la tentation qu'on va retrouver par ailleurs chez le démon courtisane qui va tenter Saint-Antoine dans certaines images effectivement du cycle de ce saint. Ensuite, gourmandise. Alors gourmandise est souvent représentée en train de boire, en train de manger. il y a une très grande variété en termes d'aliments, en termes de modalités de récipients. Le professeur Grigaud vous parlait tout à l'heure des coupes qu'on voit sur les tables. Généralement, il y a effectivement une véritable attention aux détails pittoresques autour de ces objets-là. On voit des broches, on gourmandise, on voit des gobelets, on voit des anapes. Il y a un luxe de détails qui ne coûte rien finalement mais qui permet d'ancrer encore une fois ces images dans une forme de réalité qui est plus parlante si on peut dire pour les publics qui reçoivent ces images. Généralement, gourmandise est ventrue à tel point que son pourpoint éclate. C'est pour ça qu'il est débraillé ce qui est aussi une forme de comportement qui est considéré comme déviant puisque le vêtement est un marqueur social extrêmement rigide et très important à cette période-là. Il est souvent assis sur un loup ou sur un sanglier ou un porc qui sont des animaux qui sont là aussi réputés pour leur incapacité à se réfréner en ce qui concerne le fait de manger. Bien ensuite, colère, colère qui se suicide généralement en se poignardant soit à la gorge soit à la poitrine soit avec une épée soit avec un poignard. Généralement, c'est... Alors souvent, il est représenté en soldat. C'est aussi pour manifester la réprobation religieuse autour de la violence des forces militaires mais aussi parfois une critique un peu plus ou moins discrète de la chevalerie et des métiers d'armes. Il se trouve que dans les Alpes, généralement, on a énormément de textes qui documentent les troubles liés au passage de groupes armés avec des dévastations, des vandalismes dont les populations locales peinent à se relever et généralement, on en retrouve un dépôt effectivement dans les peintures rurales où il y a une critique assez forte de l'institutionnalisation de la violence. Et donc, généralement, Colère est le personnage qui est le plus expressif, son visage est déformé, on lui voit souvent les dents, ce qui est un signe encore une fois de spécialité, d'agressivité et généralement, il est couvert de sang de l'endroit où il s'est baissé. Le suicide étant évidemment la plus grande violence en fait dans la société chrétienne médiévale, celle dont on ne peut pas revenir, qu'on ne peut pas pardonner. Ensuite, nous avons généralement envie, alors envie, comme je vous le disais, qui est représentée avec ses mains croisées, vous le voyez ici, ça peut être au niveau des index, au niveau des poignets, au niveau des bras, donc là évidemment, c'est l'indécision, c'est l'incapacité de prendre une décision et d'aller dans une direction en particulière. Et j'oubliais de dire que l'air est souvent monté, soit sur un ours, soit sur un léopard, donc deux animaux qui sont critiqués pour la fureur en fait de leur pulsion violente. Envie, quant à elle, est souvent assise sur un lévrier qui ronge un os, là encore une fois, avec des analogies au fait que l'envie dessèche, rend maigre comme un lévrier et ne permet pas effectivement de trouver une stabilité et un certain équilibre. Et enfin, le dernier, c'est Paresse. Alors Paresse, il y a deux façons de représenter Paresse. Là, il y a une critique sociale très forte. Vous avez soit la représentation de Paresse sur... Alors, c'est toujours sur un âne. C'est vraiment l'association la plus spécifique, l'âne paresseux, l'âne qui refuse de bouger, qui est entêtée. Et c'est soit un paysan, soit une vieille femme miséreuse. Il y a une critique de la pauvreté extrêmement virulente dans cette représentation. Donc, comme je le disais, souvent, les vies se sont représentées sur les murs des églises à l'extérieur ou à l'intérieur et leur sens de direction va varier en fonction de l'utilisation liturgique de l'espace. Quand les Kamalcades se trouvent, par exemple, sur le mur sud, donc le mur à droite quand on entre, elle se dirige vers l'hôtel car elle accompagne la personne qui va communier quand elle se trouve sur le mur gauche et le plus souvent les portes de sortie sont latéralisées sur le côté nord effectivement des édifices, elle va dans l'autre sens et là, cette fois, elle fonctionne comme un avertissement qu'emportent les gens au retour de la communion. C'est un dispositif, cette orientation processionnelle qu'on va retrouver sur d'autres images comme ça, mises en rang, comme par exemple cette oeuvre de Miséricorde qui sont des images qui vont dans certaines régions alpines être privilégiées par rapport aux vertus par opposition à la Kamalcade des vices. Donc voilà, une image qui est très complexe qui va se répandre dans toute l'Europe et dans le projet de recherche et le livre sur le sujet que je suis en train de terminer. pour l'instant, j'en suis à 130 peintures, enfin 130 occurrences, parmi lesquelles il y a 4 sculptures. Tout le reste, c'est de la peinture murale. Donc vous voyez un essai-mage qui est quand même assez précis, qu'on peut découper en 3 groupes. Le premier, ce sont les Pays de l'Est dans les années 1330, 1430, là, on a une petite vingtaine. Le gros du corpus, c'est chez nous. Donc ce sont les Alpes, mais toutes les Alpes occidentales, principalement, on en a un petit peu dans les Alpes orientales des guerres. Donc là, on est dans les années 1440, 1530. Je ne compte pas les rafraîchissements qui ont été faits au début du 18e siècle à Avrieux et Novales, parce que visiblement, ce sont des repas encore une fois, on a rafraîchi la carnalcade. Donc là, on a les noms des peintres, on a les dates. Visiblement, il y avait une chose dessous, il y avait le même sujet dessous. Donc ça, on ne peut pas considérer que l'image, elle réapparaît à la fin de la période moderne. Et le dernier corpus, enfin le dernier groupe, qui est dans le sud-ouest franco-espagnol, donc l'Aquitaine et le nord-est de l'Espagne. Et là, on est beaucoup plus tard, on est dans les années 1490, 1580, on en a une petite quarantaine et c'est un corpus qui est extrêmement pénible à écuyer dans la mesure où on n'a aucun document en archive, aucun nom d'artiste, aucun nom de commanditaire. Et les peintures sont dans un état absolument déplorant. il est beaucoup plus facile quand on travaille quand on travaille sur un thème comme ça, iconographique, de se concentrer sur nos Alpes dans la mesure où généralement on a de quoi travailler à peu près correctement. Dans nos Alpes, on compte une soixantaine de terroilkas, donc entre les versants italiens et français et un petit peu côté suisse et alémanique. Dans les Hautes-Alpes, nous en avons une dizaine. dix documentés, quatre qui sont quasiment disparus, Arvieux, Séiac, Léores et Val-Louise. Encore que Val-Louise, je suis allée l'été dernier et j'ai été surprise de voir qu'il restait plus que ce que je pensais. Mais bon, il restait assez pour faire une étude de carton, c'est déjà pas mal. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a une dissémination qui est tout au long de la chaîne Alpes de l'Occidentale, mais ce qui est très intéressant, c'est que les Hautes-Alpes, si on y ajoute en plus la Val-Bassus où il y en a six, on est sur un bon corpus quand même, on est sur un cinquième, un sixième du corpus alpin dans une zone qui fait la taille d'un miroir de poche. Ça donne vraiment l'impression qu'il y a peut-être une spécificité effectivement. On disait tout à l'heure qu'effectivement dans les Hautes-Alpes, c'est difficile de voir des spécificités iconographiques. La question se pose, c'est celle sur laquelle je veux réfléchir avec vous aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que la cavalcade des vices, c'est quelque chose effectivement qui connaît un succès particulier dans notre région. Alors, ces cavalcades Hautes-Alpes, elles présentent quelques points communs, elles sont toutes réalisées dans une période assez resserrée, la seconde moitié du 15e siècle, avec des peintres, la question a été posée tout à l'heure, je vais y répondre mais partiellement parce que ce sont des études qui sont encore en cours et nous avons le projet effectivement de faire un mapping artistique de la région mais ça demande du temps parce que les peintures malheureusement sont dans un état qui nécessite de prendre beaucoup de précaution en termes de relevé. Donc, des peintres qui sont de sensibilité artistique assez proche, ce qui est logique pour un territoire aussi petit, pour une zone temporelle aussi courte et qui montre effectivement des circulations artistiques avec l'autre côté et précisément avec la vallée de Suge qui comme vous le savez est ma spécialité donc évidemment c'était plus facile dans ce sens-là. Donc, on peut à mon sens organiser les peintures, enfin les cavalcades dévices hautes alpines en trois périodes précises. Je placerai celle de Prêve et celle de Plampinay dans les années 1430-1450 celle des églises parentiales de Valoise et des Vigneaux dans la décennie 1470 et enfin un dernier groupe qui lui est plus étoffé Névache Léores Argentière Seillag et Arvieux dans les années 1490-1575 Encore une fois, attention, je n'affirme rien pour l'instant ce sont des tendances qu'on observe et qui restent à confirmer ou pas. La dixième cavalcade dont je ne vais pas parler parce qu'elle n'est pas aussi près c'est Saint-Didier en dévoluie qui a un unicum des années 1580 qui a été étudié par le professeur Rigaud et l'archéologue Gisela Cantino-Vataguin qui a vraiment un cas particulier ne serait-ce que parce que c'est une cavalcade nue qui est prise dans un jugement et où les vices sont nues en fait. Donc c'est très rare, c'est très compliqué et on manque énormément de documentation et là encore la peinture est dans un état qui fait qu'à part avancer quelques hypothèses on est obligé de s'en tenir. Donc généralement ce sont des peintures qui vont décorer des églises ou des chapelles d'usage d'émotionnel de substitution dans des villages rumeaux de montagne mais qui vont connaître un certain développement économique à la fin du Moyen-Âge soit pour leurs ressources agricoles soit surtout pour leur position stratégique le long de routes de passage qui manifestent un certain entregenre de la part de leurs syndic et ou de notables locaux. Quand elles se trouvent à l'extérieur par exemple elles ont un lien et madame Rico en a parlé un lien visuel important avec la route très clairement c'est ce que Simona Voskani appelait l'espace vitrine en fait d'un village et peinture c'est la pub d'un village et inciter les publics à entrer pour pratiquer leur dévotion c'est aussi l'assurance d'une certaine publicité communautaire mais aussi des tentatives de contrôle sur les flux économiques des itinérances qu'elles soient de passage ponctuel ou récurrentes. Alors dans l'ensemble en ce qui concerne les commandes nous sommes effectivement sur de la commande de la communauté villageoise qui vont être représentées soit par le prêtre soit par un procureur local au delà de ça ça peut être aussi une confrérie qui va être cis dans la chatelle ou dans l'église paroissiale c'est le type de commande la plus fréquente dans les Alpes mais au delà de ça il est difficile de voir quelles sont les motivations précises si ce n'est effectivement l'incitation sacramentelle courante qui est le rôle des confrérie qui fonctionne effectivement comme un liant communautaire entre les différentes catégories sociales pour en revenir à la question de la circulation autour de nos artistes des Hautes-Alpes grâce à une bonne connaissance du patrimoine du panorama artistique de la région étendue mais aussi grâce à l'utilisation des nouvelles technologies informatiques on peut établir des comparaisons de cartons c'est à dire les modèles découpés en cartes papier dur que les peintres utilisaient donc ce sont des silhouettes qui peuvent être complètes mais qui peuvent être aussi partielles comme ça a été démontré notamment par les recherches sur le sancta santo rhum de Rome donc ce sont des outils qui permettent à la fois d'harmoniser un ensemble au sein d'une église quand dans un atelier de peintres vous avez plusieurs exécutants il y a le magistère le maître mais il y a aussi toute une pléthore de disciples d'apprentis qui ont des mains plus ou moins heureuses en peinture on va être honnête et donc du coup l'utilisation des cartons ça permet d'assurer une certaine harmonie visuelle dans l'ensemble et donc de mériter le prix de commande ça permet aussi d'accélérer le temps d'exécution des peintures donc une rapidité une efficacité qui montre une forme de proto-industrialisation en tout cas de professionnalisation de la peinture dans cette deuxième moitié du 15ème siècle donc généralement ça peut être tout ou partie des silhouettes ça peut être les traits à l'intérieur du visage ça peut être les coiffures ça peut être les drapés de vêtements et par superposition informatique on arrive à voir effectivement si des cartons ont été utilisés à l'intérieur d'un supe voire entre différents sites et bien évidemment à l'oeil le style peut différer parce que c'est pas la même personne qui peint mais par contre dessous c'est le même carton qui a été copié ou pas et parfois ça marche et parfois ça ne marche pas et donc parfois on a des surprises positives donc c'est ainsi que le maître anonyme de la chapelle de la chapelle de la chapelle de Prelles dans cette chapelle de passage l'analyse informatique a démontré que le peintre a utilisé des cartons pour uniformiser les peintures du décor il pourrait s'agir du même atelier qui va réaliser les peintures de la chapelle de Plampinay je parle toujours de la Cavalcane dans les années 1430 1450 mais par contre là ce ne sont pas les mêmes cartons donc autant à l'intérieur du site de Prelles on retrouve les mêmes cartons et ce sont les mêmes cartons qu'en Val-de-Suse à la Guéto autant à Plampinay stylistiquement visiblement c'est la même personne mais par contre il n'y a pas les cartons donc vous voyez des situations d'analyse d'artiste quand on n'a pas les documents dans les archives qui sont très délicates et sur lesquelles on doit avancer avec la plus grande prudence donc on a ce premier groupe effectivement qui a l'air de se déplacer dans la partie nord des Alpes occidentales entre le versant italien et le versant français on a ensuite un atelier qui est très important pour la région et j'étais venue en parler ici l'année passée l'atelier des Serras l'atelier familial plurigénérationnel des Serras qui est documenté des années 1440 jusqu'aux années 15-130 qui s'articule autour d'une figure de relief alors il y a le grand-père le petit-fils et la figure de relief c'est bien évidemment le fils qui a une carrière très longue Bartholome et au Serras et grâce à l'étude des cartons il a envisagé que cet atelier ait réalisé les cavalcades de Valoise et des Vigneaux dans les Nouvelles Alpes celle de Bessin en Savoie et celle de Djalion en Valais-dessus et il se trouve qu'en l'occurrence les Serras on sait qu'ils sont venus travailler en Valais-dessus parce qu'on a des correspondances de cartons entre une autre chapelle sur un autre sujet qui est le martyr de Saint-Sébastien entre Saint-Darnon merci Renaud et la chapelle de Djalion et là le carton il est parfait et après il y a aussi des caractéristiques scélistiques à l'œil qui montrent effectivement que non seulement ce sont les mêmes cartons mais ce sont aussi c'est les mêmes artistes donc on voit chez ces artistes Serras visiblement une spécialisation comme c'est souvent le courant dans la deuxième moitié du 15e siècle sur certains motifs iconographiques pour les Serras visiblement la cavalcade en fait partie donc dans les années 1470-1480 entre la Vallée de Sus et le Roussard la dernière génération des cavalcades l'a fait intervenir des membres postérieurs à l'atelier mais qui s'y rattachent aussi stylistiquement il y a le maître d'Ores Plampinet qui travaille dans les années 1530 à la chapelle Saint-André à Ores et dans la part raciale de Plampinet et on a aussi d'autres proches de l'atelier comme par exemple Giovanni Dideris qui va réaliser à Saint-Bertrand une cavalcade qui là pour le coup est datée signée et le problème de ce peintre c'est que c'est super on a son nom et une date et son origine géographique mais il n'a rien fait d'autre donc voilà c'est dommage c'est d'autant plus rageant que moi personnellement j'étais la dernière quand j'ai été aller voir la peinture de la gentière et je vous en parlerai cet après-midi j'étais convaincue que c'était soit le maître d'Ores Plampinet soit le Giovanni Dideris et j'ai fait la comparaison de carton cette année et ça ne marche pas donc voilà après l'argentière est très abîmée donc c'est extrêmement difficile de travailler dessus mais effectivement l'argentière pour l'instant est un mystère en termes d'identification de l'artiste je reste convaincue que c'est quelqu'un qui connait les peintures Serra qui est familier de ce style au-delà de ça je ne peux honnêtement déontologiquement rien dire de plus mais au-delà des considérations artistiques cette peinture de la cavalcade nous apporte aussi des éléments sur les identités sur la représentation socio-culturelle des Hautes-Alpes puisque c'est une image qui se développe je l'ai mentionné rapidement dans les cercles mineurs chez les dominicains et les franciscains dans un but de dévotion mais aussi d'ancrage des pratiques sacramentelles et le rappel visuel des péchés capitaux l'émotion et l'identification qui sont l'écho d'une prédication ou des mêmes analogies comportementales et animalières sont utilisées on va les retrouver dans les prédications de Vincent Ferrier de Val-Vanacienne mais aussi de toute une armada de prédicateurs franciscains et dominicains donc ce sont des images qui sont habituelles le but n'est pas d'apprendre la symbolique de ces images mais il y a le comptable de se rappeler les comportements qu'elles défendent donc ce sont autant des outils mémoire qui vont raviver la nécessité de la confession pour la communion mais aussi l'impératif de ne pas oublier comment se comporter dans un cadre social à cela effectivement Alain l'a évoqué se superpose un contexte religieux et communautaire bien particulier dans cette région des Alpes il y a effectivement cette co-vivance de groupes contestataires du dogme comme les Vaudois qui vivent entre autres dans la vallée de la Val-Louise qui sont certes mal menées par les autorités locales mais contrairement à d'autres régions notamment la vallée de Suse on ne peut pas considérer que les images qui sont produites dans les Hautes-Alpes sont spécifiquement anti-vaudoises il n'y a pas de martèlement par exemple eucharistique ce qui est le cas en Haute-Vallée de Suse dans les régions dites vaudoises des Hautes-Alpes on a des images qui moi me font poser la question d'une forme de consensus visuel c'est-à-dire que les coups de piret par la vie avaient déjà évoqué par ailleurs mais on peut aller plus loin que ça typiquement la confession à lundi c'est un sacrement qui est pratiqué par les Vaudois et l'intérêt d'une image comme la Cavalcade et alors ce qui est intéressant dans les textes produits par les Vaudois il y a énormément de manuels de sermons et de traités et la majorité de ces textes on a une trentaine de manuscrits Vaudois qui sont conservés dans la majorité de ces textes il est question de péché il y a des rappels du septénaire il y a des analogies qui reprennent les mêmes images mentales qu'on voit dans les textes dits dogmatiques notamment la question de l'animalisation des péchés qui est présente donc c'est une image qui est présente dans la mentalité vaudoise et qui effectivement pourrait nous amener à nous poser la question de si elle fait florès dans cette région-là peut-être c'est parce que effectivement c'est une image qui permet d'acculturer la notion de péché à travers de manière transversale tous les groupes d'identité religieuse enfin les cavalcades elles montrent aussi une certaine catégorisation sociale par le vêtement par la tribu j'ai déjà évoqué tout à l'heure les différentes catégories sociales qui sont qui montrent aussi certains clivages qui sont spécifiques de nos communautés alpines ou en plus avec l'autonomisation des communautés on a des frictions effectivement qui ont tendance à privilégier les classes intermédiaires on peut voir dans la cavalcade un écho effectivement de cette répartition assez cloisonnée de la société fardeau médiévale les femmes notamment constituent une catégorie culturelle à part indépendamment de leur statut social elles sont souvent critiquées sous les traits de la sexualité avec la courtisane sur mais aussi de l'âge avec la vieille paysanne miséreuse qui sert à représenter paresse et ce qui est intéressant ce que j'ai découvert la semaine dernière en relisant l'homme guenet c'est que l'utilisation de la quenouille la quenouille pour symboliser l'état de la femme en dehors du statut social revêt ici une dimension assez ironique et criminelle puisque dans les autres âmes et en piémont la quenouille était un symbole de mariage en fait il y avait tout un ensemble de rituels autour de la quenouille transportés donnés à la jeune épousée le jour de son mariage et c'est typique de notre région donc on peut aussi se poser la question d'effectivement de comment certains rites laïcs sont acculturés dans des images religieuses pour encore une fois créer des liens d'identification ce sont de fait des images qui réaffinent des clivages sociaux mais qui démontrent aussi que quelque part aucune classe sociale est à l'abri du péché réaffirmant aussi un idéal communautaire et certaines pertes de peinture vont même plus loin quand elles sont équipées de tout un apparatus de tradition morale alors attention je ne dis pas que ces traditions sont basées sur des faits réels ce qui nous nous intéresse puisque nous ne sommes pas ethnologues mais ce qui nous nous intéresse c'est que ces traditions orales elles sont crues par la population et elles sont véhiculées et vous avez déjà évidemment entendu parler de la légende des vignots avec madame Karl voilà donc c'est à la chapelle on parle avant le vie Gabriel Santis c'est une légende qui n'a pas de fondement pour l'instant mais qui veut que la cavalcade va représenter en colère Geoffroy Karl le président du parlement de Dauphiné trompé par sa femme et donc elle est identifiée soi-disant sous les traits de la luxure avec le seigneur de Rame sous les traits d'orgueil et son mari sous les traits de colère et si l'histoire est amusante bon alors évidemment c'est pas possible dans la mesure où les dates d'exécution de la peinture sont tout à fait antérieures à la vie et à l'oeuvre du président Karl mais il n'en reste pas moins que cela dit quelque chose du rôle de régulateur social attribué à ce genre d'image moralisante et ce n'est pas sans évoquer un cas similaire et des cas comme ça où on a partout dans les Alpes mais aussi en Italie de légendes comme ça de traditions orales qui accompagnent effectivement des peintures qui perdurent et auxquelles on continue d'ajouter du sens effectivement et de pratiquer des rituels et d'avoir des gestes congératoires ne serait-ce que par les pratiques de graffiti qu'évoquait le professeur Rigaud et donc je voulais terminer par un cas similaire à un rouvre plus bas dans la chaîne alpine dans les Alpes-Maritimes où la tradition rapporte que le prêtre qui avait fauté avec une adultère avait été puni par une amende et alors ce qui est intéressant c'est par contre dans le livre de contes communale qui est conservé on a l'amende on sait que le crime par contre il a été commis parce que c'est un crime son péché aurait été immortalisé dans la peinture murale où il y a dans la chapelle locale où il y a effectivement une représentation infernale avec une gueule infernale et où le prêtre aurait été représenté chevauchant sa concubine adultérine jusque dans les femmes de l'enfer je vous remercie pour votre attention je vous remercie